Salut à tous, bienvenue dans le Mac du jour consacré au Fénix Mouetail, numéro 11. Mon invité du jour s'appelle Mathis Giannoyan, il sera opposé à l'italien Alfredo Foglia le 29 juin dans cette soirée concoctée par notre ami Anthony Perrin. Bonjour à toi, merci beaucoup Mathis. Bonjour tout le monde. Le sourire, d'abord félicitations pour ton combat, je crois que j'avais donné le pronostic inverse et tu m'as fait mentir, mais tu m'as fait mentir magnifiquement, je suis content d'avoir eu tort quand je vois la prestation que tu as faite, je reste sans mots, il y a une progression assez exceptionnelle, je t'ai connu de Nac Mouet, en K1 on sent que tu vas faire des choses, c'est obligé, parce que là tu as passé un cap évidemment, comment tu analyses un petit peu ta prestation du choc des étoiles ? Alors ma prestation du choc des étoiles, déjà premièrement merci pour tous les compliments que tu viens de me faire, justement c'était le but de jouer les pronostics comme j'avais dit quand on avait fait le mag avec Lionel, justement je voulais prouver au moins du pied point que j'ai ma place dans les tops de cette catégorie, que ce soit en boxe thai comme en K1, donc cette préparation je l'ai très bien préparée, sachant que mes compatriotes de la team paillant, c'est-à-dire Johnny Wilson, qui avaient également des grandes échéances pour l'aréna, donc je me suis préparé aussi dur qu'eux, c'est-à-dire c'est un rythme de 5x3, donc j'étais vraiment prêt pour faire un 3x3 avec toutes mes capacités physiques, je n'avais pas de bobos, j'étais prêt mentalement et j'avais l'envie surtout, donc voilà, c'est bien passé. Ce qui m'a bluffé, c'est ta gestion en fait, parce qu'en fait je n'ai pas l'impression que tu as été mis en difficulté une fois, j'en ai parlé un peu avec Abel Kandi, coach de Darren Roland, où j'avais l'impression qu'il y avait une certaine sérénité, tu savais ce que tu avais fait, tu étais là pour faire le job, il n'y a pas grand-chose qui pouvait t'en empêcher. Alors, il m'a surtout gêné au premier round en fait, parce que… Avec les jambes ? Voilà, dès que je shootais en middle, j'essayais rentrer mes middle, il me shootait la jambe d'appui, ça ne me faisait pas mal, mais c'était embêtant parce que je n'arrivais pas forcément à trouver ma distance, donc j'essayais de le cadrer, j'essayais de le suivre, mais je n'arrivais pas vraiment à le coincer, et puis je me méfiais, je savais qu'il avait des bonnes feintes en genoux, donc je me méfiais un peu, c'est pour ça que je ne suis pas rentré directement en anglaise, de peur de me faire contrer, et puis j'étais… Voilà, c'était un round, j'essayais de marquer mes points, mais en même temps j'essayais d'analyser, de faire un travail sur le long terme, et après voilà, après… Donc ça s'est bien passé, donc je suis content, après j'ai durcé au deuxième, mais franchement c'est un bon adversaire, une très bonne mentalité, que ce soit lui et sa team, donc je le remercie parce qu'il faut être deux pour faire un bon combat, et je le remercie, je ne lui souhaite que du bonheur pour la suite, et comme je lui ai dit, si jamais il veut faire une revanche, il n'y a pas de souci, que ce soit en boxe thaï, ou en K1, il n'y a pas de souci. Alors, pas de bobos, on enchaîne avec la préparation pour le Phoenix Muay Thai, est-ce que tu as récupéré un petit peu, est-ce que Jérémy Payon te laisse un ou deux jours comme ça souffler, puis on reprend le chemin de la salle, ou tu es retourné directement à la salle le lundi ? Alors, j'ai juste pris le lundi de repos, mais le mardi j'étais déjà en train de faire des fractionnés, donc j'ai déjà repris l'entraînement mardi, j'ai fractionné, après j'ai fait la leçon avec Jérémy, des légers bobos sur le chiba, c'est normal, quand je suis en middle, puis qu'on bloque les loki, etc., on a des petits bobos, mais rien de grave, je serai en pleine forme pour samedi prochain. Alors, face à Alfredo, Frigola, qu'est-ce que tu connais, quelle analyse tu portes sur lui ? Alors, je ne le connais pas personnellement, donc j'ai regardé quelques vidéos avec mon entraîneur sur YouTube pour voir un peu si c'était un gaucher, un droitier, enfin, on fait, voilà, un petit travail d'analyse, ça a l'air d'être un bon boxeur qui a du cœur, donc voilà, je suis content de rencontrer un boxeur étranger, ce qui est rare, donc je suis content de faire un combat international, et voilà, donc c'est comme un combat comme un autre, c'est que je prenne Darren Roland, ou que je prenne un étranger, un boxeur, c'est un boxeur, et n'importe qui peut être dangereux, donc je ne sous-estime personne, jamais loin de là, et voilà, même si j'étais sur un petit nuage il y a quelques jours, ça y est, on est vite redescendu, on est repartis dans la préparation. C'est une victoire qui te marque, au fait, face à Darren ? Oui, parce que comme j'ai expliqué, Darren, il est connu dans la France, donc voilà, c'est un jeune qui a du talent, il est connu, il y a beaucoup de médias qui reflètent ce qu'il fait, etc., sachant qu'en plus, il venait de gagner une ceinture WBC en Irlande contre un très bon adversaire, donc ça ne peut mettre que de la lumière sur mon nom, et sur ma team, donc je suis content, et voilà, après, il va falloir enchaîner les noms, et monter les échelons petit à petit, donc c'est le but, donc voilà, on monte étape par étape, là, je suis content, et bon, il reste plein de gens à affronter, en vrai. Oui, effectivement, c'est important d'avoir la confiance d'un promoteur comme Anthony Perrin, qui est quand même un personnage assez influent dans le pied-point, dans la région sud-est, où il fait beaucoup de choses, au-delà de la promotion de l'événement, c'est important d'avoir sa confiance. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'avoir la confiance des organisateurs, donc sachant qu'il était là samedi, je suis content qu'il était là, justement pour ma prestation, et c'est un honneur pour moi de me produire au Phoenix Motta, sachant que mon premier combat amateur, je l'avais fait à Traite, justement, donc c'est des souvenirs, même si ce n'est plus l'ancien gymnase, il est encore mieux celui-ci, donc c'est un plaisir de me produire à Traite, surtout que j'ai beaucoup d'amis en plus sur Traite, donc c'est toujours un plaisir. Allez, toi tu as boxé en Thaïlande, est-ce que l'ancien gymnase n'avait pas un parfum de stadium où la chaleur était écrasante, l'ambiance fantastique ? Oui, il y a une certaine ressemblance, c'est vrai, au niveau de l'ambiance, même, c'est un petit chaudron, c'est vrai, au niveau de la chaleur surtout, on avait très chaud dans ce gymnase, même au niveau des bachers qui sont assez rudimentaires, donc c'est vrai que ça ressemblait un peu, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que… Dans ma tête, c'est toujours la Thaïlande, de toute façon. Qu'est-ce qui fait que Mathis Djanoyan est un boxeur heureux ? Parce que là, on le voit, tu es épanoui, tu es souriant, tu prends du plaisir sur la ligne, tu joues le jeu de la communication, etc. Comment tu expliques tout ça ? Je pense que c'est le fruit du travail, de la résilience, c'est-à-dire de la patience. Je n'aurais pu abandonner plein de fois quand j'ai eu des comptes de performance, etc. et je me suis donné les moyens, je me suis bien entouré, que ce soit à tous les points de vue, que ce soit un préparateur physique, un match-in, un préparateur mental, j'ai tout pour me professionnaliser au maximum et pour franchir des capes, pour aller de plus en plus loin et aller… Voilà, je vais sortir le meilleur potentiel qu'il y a moi au fil des années. Voilà. Et au fur et à mesure des succès, c'est sûr qu'on prend un peu plus confiance en soi et voilà, de toute façon, c'est la boxe, on perd, on gagne, mais l'essentiel, c'est de donner le maximum de soi et donner tout ce qu'on a dans… De toute façon, voilà, c'est… Même si il y a certains combats, on ne se souviendra pas, même dans 10 ans, certains combats, comme par exemple, Boulisson contre Berichon, dans 10 ans, on s'en souviendra encore, je veux dire. Je pense aussi, mais voilà, on fait ça pour soi à la base, donc voilà, moi j'essaie de me faire plaisir au maximum et faire mon petit chemin, voilà. Quel est le secret de Jérémy Payon ? Pour en dire, plus haut niveau comme ça, parce que c'est dur, c'est très dur d'avoir un boxeur qui tourne, mais quand on a 5 qui sont performants, parce qu'il y a toi, il y a Tristan, Wilson, Johnny Fiorenti, j'oublie qui ? On a Delson, on a beaucoup d'amateurs, il y a des joueurs intérieurs, il y a Tristan, il y en a pas mal. Il y a un secret, c'est obligé. C'est quoi la méthode ? Le secret, c'est très bon. Premièrement, c'est un génie, je veux dire, franchement, le secret, c'est qu'il s'investit à 1000% pour nous, voilà, il fait tout pour nous, c'est-à-dire même si, par exemple, il a une pause entre midi et deux, entre son travail, il va dire, vas-y, tu boxes, Mathis, viens, je te fais la leçon, tous les week-ends, il est en déplacement, il aime ce qu'il fait, en fait, et nous, voilà, il nous fait confiance, et puis, il n'essaye pas de, il développe chacun notre style, en fait, on a tous des styles différents, mais d'avoir tous la même boxe, au contraire, chacun développe son style, moi, j'ai un style plus Nakmoué, Gianni, il a son style à lui, Tristan, il a son style à lui, Wilson, il a son style à lui, et chacun, il sort le meilleur de nous-mêmes, en fait, et voilà, c'est un travail de confiance, on a une harmonie de fou dans le club, on est tous ensemble, on s'élève tous vers le haut, et voilà, franchement, je ne peux pas espérer mieux comme team, et je ne suis jamais senti aussi épanoui, qu'on se régale, même si on souffre comme personne à l'entraînement, c'est vraiment, la Hollande et la Thaïlande et la team payant, on souffre, vous ne pouvez pas savoir comment, mais bon, ça paye. Qu'est-ce que tu promets au public de traite ? Alors, je promets, je vais faire le maximum, en tout cas, de faire un beau combat, un grand combat, de faire plaisir à tout le monde, de faire plaisir à l'organisateur, à ma team, à mes familles, mes amis, mes sponsors, et voilà, pour faire un beau combat, et pourquoi pas le plus beau combat de la soirée, c'est le but à chaque fois. Il y aura d'autres séances après ou pas ? Ouais, normalement, c'est confirmé normalement, mais normalement, en octobre, il y a des belles échéances qui arrivent. Mais durant la période des civils, il n'y a plus rien ? Non, là, ça y est, c'est la fin de saison, mais en octobre, il y a de belles dates qui arrivent. Est-ce que tu redoutes la période des vacances ou pas ? Est-ce que ça va te planquer un peu ? non, du coup, je vais souffler, j'ai besoin un peu de souffler, et puis de manger aussi un peu, parce que je vais boxer un petit poids, au moins, c'est compliqué, mais ça va faire du bien de se faire plaisir un peu pour revenir de plus belle la saison prochaine. Allez, merci, merci beaucoup Mathis. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de semaine, bonne préparation, bonne fin de préparation, et puis on se verra pour la pesée officielle. Voilà, ciao, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à tous, bonne journée, au revoir. Voilà, le sourire, l'envie, la passion, il y a pas mal de mots comme ça qui pourraient résumer son attitude, on le sent, on le sent épanoui. on le sent bien, voilà, il est bien, puis bon, je pense qu'il y a cette dynamique qui est porteuse, c'est une vraie vague ce qui se passe avec Jérémy Parion et sa team, c'est-à-dire qu'ils sont, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cinq, mais ils sont quatre boxeurs, gros, cinq parce qu'il y a Nelson derrière et puis il y a d'autres jeunes qui poussent aussi, mais ils sont à quatre là à défier tous les pôles de stick, on l'a vu encore avec Wilson Varela qui s'impose devant Joseph Bouganem il y a 15 jours avec son France, c'est vraiment, c'est assez exceptionnel et Mathis fait partie de cette dynamique, apporte sa pierre à l'édifice du succès de la team Parion. Donc rendez-vous avec lui le 29 juin pour le Phoenix Mettail 11, merci de nous avoir suivi, vous retrouverez cette entrevue sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, demain ce sera Paris, on sera au Glory pour la pesée officielle et puis il y aura un live autour de la pesée et puis restez connectés parce qu'il y aura d'autres mags sûrement dans le week-end, voilà, je ferai sûrement les pronostics du Glory samedi midi et peut-être ceux du Phoenix dimanche soir, je ne sais pas, peut-être avec Jean-Claude Caralage, il y a des trucs comme ça qui viennent à l'esprit. Merci beaucoup, rendez-vous sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ciao, ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501